et salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi mardi 22 octobre déjà le temps passe vite et alors pour tout vous dire je suis en vacances depuis hier en fait depuis lundi et normalement je devais partir je voulais commencer ce vlog à edimbourg puisque je devais y aller pour quelques jours pour quatre jours et j'avais prévu de vous vloger tout ça et le sort on a décidé autrement puisque il y a une grosse grève à l'aéroport de charleroi parce qu'on devait y aller en avion vu que le train coûtait excessivement cher on s'est dit bon partons en avion et ben on a été puni bref avion annulé pas de report possible parce que tous les autres vols sont complets malheureusement on a dû mettre notre voyage de côté néanmoins je me suis dit que j'allais peut-être quand même vous faire un petit vlog parce que bon le but ça va pas être de broyer du noir pendant deux semaines vu que j'ai 15 jours de vacances et on va peut-être en profiter pour lire et puis voilà se balader aller boire des petits cafés bref se reposer et faire des trucs un peu cosy alors au lieu de visiter des monuments de voir des vieilles pierres et de parler anglais et ben on va rester à lille city je vais quand même vous embarquez avec moi pendant ces quinze jours on va lire ensemble on va sortir on va essayer de fêter halloween bref on va faire des petits trucs sympas et alors niveau lecture et bien je suis en plein dans une lecture très automnale puisqu'en ce moment je lis le familier de lille bardugo que je lis en anglais parce qu'en fait je l'avais acheté à sa sortie en vo le temps que je me mette à le lire il a été traduit je sais je suis encore au début un jeu je suis à peine à la page 100 je suis au chapitre 13 ça ça fait pas grand chose mais mais ça démarre déjà très très bien c'est une lecture qui me plaît vraiment beaucoup c'est une lecture qu'on lit en lecture commune avec le book club et voilà c'est assez prometteur j'aime beaucoup l'écriture de lille bardugo j'ai pas lu grisha mais j'avais adoré six of crows et son autre livre la dark academia qui s'appelait nin's house la neuvième maison en français je crois que j'avais aussi lu d'ailleurs en anglais donc voilà je sais que je suis capable de lire cette autrice en version originale et alors vu que c'est un roman en anglais histoire de ne pas me décourager parce que souvent je lis un petit peu plus lentement je ponctue ma lecture avec d'autres livres des lectures graphiques pas plus tard que avant-hier j'ai lu trois livres en une soirée alors certes des graphiques mais trois livres quand même et j'ai plein de bd de manga en stock que je n'ai pas encore lu et que je dois lire donc voilà je pense qu'on va alterner entre les lectures graphiques libardugo et peut-être d'autres livres parce que j'ai des romans assez courts à lire et donc peut-être que j'en profiterai pour les lire pendant mes vacances écoutez je vais arrêter cette intro ici parce que j'ai pas envie que ce soit trop long et puis j'espère que ces quinze jours de vacances seront intéressants dans tous les cas je vous embarque avec moi c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501